Fode Kamish Kamara, coach principal académique Guinée Foutilite. Ok, coach, le sélectionneur national Kappa Djawara est en tournée européenne. Il a rencontré Aboulaye Touré, aujourd'hui âgé de 28 ans, bien de droit, c'est 29 ans, au mois de mars, et qui avait refusé la sélection nationale à un moment donné. Et aujourd'hui, il dit oui à la sélection. Et au-delà de ces jours, pour une sélection où il n'a disputé que trois matchs en 25 journées, et vous en tant que coach, quelle lecture faites-vous par rapport à sa décision de revenir à la sélection ? De revenir, peut-être quand on lui proposait de nous rejoindre, il ne trouverait pas le projet consistant. Si aujourd'hui, il trouve le projet le plus intéressant, il adhère au projet. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Lui, c'est un joueur, il cherche son profit. Et Kappa, c'est un coach, il cherche aussi les meilleures armes possibles pour gérer notre équipe nationale. Si Kappa pense que Touré peut servir la nation et lui servir dans son projet, tant mieux pour lui et pour le pays. Si Touré aussi pense qu'il ne peut pas avoir une meilleure offre que notre équipe nationale, je ne trouve pas de problème. Ok, sa place au terrain, parce que c'est un milieu de terrain, on a Nabi Keïta, Amadu Djawara, Moriba Kuruma, et d'autres pépites aussi qui voulaient, et qui n'est pas mal en soi, dans son club à Roca. Selon vous, est-ce qu'il pourra se faire une place devant ses joueurs qui brillent au milieu, et qui ont plus de temps de jouer dans leur club que lui ? Vous savez, l'équipe nationale, ou d'ailleurs toutes les équipes, les critères de choix dépendront de l'entraîneur et de ses objectifs recherchés. Si le coach pense qu'il a besoin de plus de joueurs expérimentés, on vient de dire qu'il a des temps vers ses 28 ans. Si l'entraîneur sait, nous les entraîneurs, nous savons déjà qu'il y a des matchs où on a besoin de la jeunesse, d'autres matchs où on a besoin d'expérience, il saura de trouver la place. Et c'est à lui de combiner ses différents joueurs pour trouver le bon groupe. Donc je ne trouve pas d'inconvénient qu'on ait encore plus de joueurs. Plus on a des joueurs, plus la concurrence est venue, plus l'équipe est performante. Après sa confirmation à la tête du Céline national, quel regard portez-vous aujourd'hui sur tout ce qu'il fait pour la sélection guinéenne ? Dans un premier temps, ce qui est apprécié, c'est que Kaba a la confiance des bi-nationaux. Il arrive à rencontrer des jeunes qui ne sont pas du tout connus par le public. Il arrive à les convaincre par rapport à un projet sportif que lui, il est fier de développer. Et tout ça, c'est déjà très bien pour le pays. Même pas quand on progresse, ça va dans la stabilité, dans la conséquence. Si on voit le Sénégal triompher aujourd'hui sur l'Afrique, c'est lié à la stabilité du groupe, du staff et tout ça. Il faut un moment qu'on accepte aussi de progresser. Parce qu'aujourd'hui, Kaba, qui développe bien son projet, connaît le groupe. Il sait ce qu'il n'a pas marché, il sait ce qu'il faut chercher pour faire marcher son groupe. Donc, je pense bien qu'il est très tôt de porter un jugement de valeur. Ok, on a des locaux aujourd'hui qui brillent, tels qu'Ousmane Fernandez, Iba. Donc, c'est des joueurs qui brillent aujourd'hui au milieu du terrain en sélection guinéenne. Dans le championnat local. Selon vous, est-ce que ces joueurs aussi, est-ce que le coach ne doit pas miser aussi sur ces joueurs-là ? Miser sur les joueurs, c'est normalement. On a vu notre équipe nationale locale se faire éliminer. On a maintenant le I23 qui va aller jouer. Avoir cette politique d'encourager les joueurs qui suivent sur le plan local, c'est très bien. Même pour le championnat, parce que ça pousse les jeunes à se donner, à comprendre que même en étant là, et sur le plan national, jouer ici, et que tu peux te retrouver au sein de la sélection, c'est vraiment encourageant. Mais tout de même, comme je vous l'ai dit, chaque entraîneur joue pour gagner ici. Et M. Kaba pense que tel ou tel peut me faire gagner, peut faire avancer l'équipe nationale. Merci, coach. Merci.